La semaine dernière, une carte postale est arrivée à la poste de Monaco. Jusque-là, rien de très original, me direz-vous, puisque des milliers de cartes postales arrivent chaque jour à la poste de Monaco. Cette carte, postée le 11 août, est arrivée le 25 août, et c'est bien là ce qui nous intéresse. Bon, deux semaines pour arriver, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Normalement, une carte postale met généralement deux ou trois jours pour arriver. Mais en fait, cette carte a mis un peu plus de deux semaines. Car le tampon de la poste indiquait 11 août 1937. 72 ans. Vous avez bien entendu 72 ans. Difficile d'expliquer comment cette carte a pu mettre autant de temps à arriver. pour arriver. Elle était peut-être tombée derrière un meuble de la poste. Cette carte postale avait été postée à Saint-Etienne-de-Tinet, une ville des Alpes-Maritimes, par un certain monsieur Archiedi. Monsieur Archiedi avait juste écrit « Bon souvenir » sur la carte. La semaine dernière, une carte postale est arrivée à la poste de Monaco. La semaine dernière, une carte postale est arrivée à la poste de Monaco. La semaine dernière, une carte postale est arrivée à la poste de Monaco. Jusque-là, rien de très original, me direz-vous, puisque des milliers de cartes postales arrivent chaque jour à la poste de Monaco. Jusque-là, rien de très original, me direz-vous, puisque des milliers de cartes postales arrivent chaque jour à la poste de Monaco. Jusque-là, rien de très original, me direz-vous, puisque des milliers de cartes postales arrivent chaque jour à la poste de Monaco. Cette carte postée le 11 août est arrivée le 25 août et c'est bien là ce qui nous intéresse. Cette carte postée le 11 août est arrivée le 25 août et c'est bien là ce qui nous intéresse. Bon, deux semaines pour arriver, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Bon, deux semaines pour arriver, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Bon, deux semaines pour arriver, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Normalement, une carte postale mais généralement deux ou trois jours pour arriver. Normalement, une carte postale mais généralement deux ou trois jours pour arriver. normalement, une carte postale mais généralement deux ou trois jours pour arriver. Mais en fait, cette carte a mis un peu plus de deux semaines. car le tampon de la poste indiquait 11 août 1937. Mais en fait, cette carte a mis un peu plus de deux semaines. car le tampon de la poste indiquait 11 août 1937. 72 ans, vous avez bien entendu 72 ans. 72 ans, vous avez bien entendu 72 ans. 72 ans, vous avez bien entendu 72 ans. Difficile d'expliquer comment cette carte a pu mettre autant de temps à arriver. Difficile d'expliquer comment cette carte a pu mettre autant de temps à arriver. Difficile d'expliquer comment cette carte a pu mettre autant de temps à arriver. Elle était peut-être tombée derrière un meuble de la poste. Elle était peut-être tombée derrière un meuble de la poste. Elle était peut-être tombée derrière un meuble de la poste. Cette carte postale avait été postée à Saint-Etienne de Tinet. Cette carte postale avait été postée à Saint-Etienne de Tinet. Cette carte postale avait été postée à Saint-Etienne de Tinet. Une ville des Alpes-Maritimes par un certain Monsieur Archiedi. Une ville des Alpes-Maritimes par un certain Monsieur Archiedi. Monsieur Archiedi avait juste écrit « Bon souvenir » sur la carte. Monsieur Archiedi avait juste écrit « Bon souvenir » sur la carte. « Bon souvenir » sur la carte. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.